Bonjour Derek, merci beaucoup pour tes vidéos sur cette chaîne YouTube bilingue, ça m'aide à progresser en anglais. Mais j'ai une question, l'anglais, est-ce une langue facile à apprendre ? Très bonne question, et en fait dans cette vidéo, je vais y répondre. Alors avant qu'on décortique vraiment cette question, qui peut-être d'ailleurs toi ici te tracasse, parce que tu veux reprendre l'anglais de zéro, parce que tu as un peu ce rêve de te mettre une bonne fois pour tout un anglais, tu me dis, est-ce que l'anglais c'est une langue facile ? Je vais y répondre d'ici quelques instants, avant tu vas pouvoir t'abonner à cette chaîne YouTube en cliquant sur le bouton sur l'écran au plus bas si tu es sur mobile, et tu peux aussi télécharger ton kit vidéo complet gratuit pour pouvoir te remettre à l'anglais pour parler cette langue dès ce soir, et bien c'est en dessous dans la description, le premier lien, tu cliques, tu mets ton prénom, ton email, et je t'envoie tout ça gratuitement dans ta boîte mail. Alors, oui, l'anglais, est-ce que c'est une langue facile ? Alors je vais donner deux aspects de réponse. Premièrement, je vais expliquer que l'anglais, c'est une langue facile, et je vais donner trois raisons pour lesquelles je trouve que c'est facile. Deuxièmement, je vais expliquer par deux raisons pour lesquelles l'anglais est une langue plutôt difficile. Alors, premièrement, l'anglais est une langue facile, oui, c'est facile à apprendre. Pourquoi ? Parce que la structure de la phrase est quand même simple. La phrase reste plutôt simple et abordable pour un francophone. Tu n'es pas obligé de repartir à zéro, comme si tu apprenais le chinois, ou l'hébreu, ou même peut-être l'arabe. Je ne connais pas trop l'arabe, je veux dire, dans sa grammaire. Toujours est-il, c'est une langue qui, quand même, dans la structure de la phrase, reste très similaire à la langue française. Alors, oui, ce n'est pas une langue latine, cependant, ça te permet de t'y retrouver très facilement grâce à la structure de la phrase qui est plutôt simple. Deuxième raison pour laquelle la langue d'anglais est facile, c'est parce que la grammaire est simple. Oui, le verbe conjugué est simple. Il n'y a pas trop de difficultés à ce titre-là. Alors, je mets de côté les verbes irréguliers qui peuvent poser problème à certains français. Cependant, j'ai des techniques pour les apprendre. Pour ça, il faut vraiment que tu me contactes, parce que ça peut vraiment s'améliorer, ça se guérit. Et bien sûr, il y a certains temps qui peuvent poser problème, mais grosso modo, c'est quand même plutôt simple, parce que tu ne changes pas à chaque personne. Première personne du singulier, deuxième personne du singulier, troisième personne du singulier, première personne du pluriel. En français, ça change quasiment tout le temps, ouais, tout le temps. Alors qu'en anglais, ça changera, allez, trois fois pour le verbe être, ça changera une fois pour tous les autres verbes. Bah oui, parce que à la troisième personne du singulier, he, comme il, he, si j'aime bien on veut dire il parle, he speaks, il faut mettre un s. Toutes les autres personnes, je, tu, nous, vous, il, il n'y a pas de s. Bah en fait, c'est le seul changement à faire. Donc oui, c'est quand même au niveau de la grammaire, au niveau du verbe, plutôt abordable et c'est plutôt facile. Troisièmement, la langue anglaise étant une langue internationale par excellence, c'est quand même une langue de laquelle le français emprunte pas mal de mots. Donc tu as au niveau vocabulaire et lexique une avance que si tu voulais apprendre des mots, par exemple, en polonais ou en bulgare, oui forcément. Donc c'est quand même, à prendre en compte, ça te rend une certaine facilité pour pouvoir apprendre l'anglais, les mots de vocabulaire, le lexique. Et quand même, pour une, pas mal de mots, assez faciles parce que tu les retrouves, on les emprunte et ils ont du sens. Certains, même beaucoup, sont transparents, ils s'écrivent pareil à l'écrit, à l'oral. Mais à la fois, l'anglais peut être une langue difficile à comprendre pour deux raisons. La premièrement, la prononciation est quand même pas mal compliquée. Le passage à l'oral en anglais, là, ça devient compliqué pour les francophones. Bah oui, la prononciation c'est difficile, pourquoi ? Parce qu'en fait, il n'y a pas de lien entre l'écrit et le dire. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Quand j'écris, par exemple, le mot centre, en fait, en anglais, il s'écrit pareil. Alors, il s'écrit C-E-N-T-R-E. Il faut savoir qu'il peut s'écrire aussi C-E-N-T-E-R. Toujours est-il, c'est qu'en fait, en le lisant, tu ne peux pas deviner comment il se dit. Il n'y a aucun lien, en fait. Il n'y a pas de lien logique. Parce que ça se dit centre. Ça ne se dit pas centre. Ça se dit centre. Et donc, forcément, ça, c'est une des difficultés sur la prononciation. La prononciation est quand même compliquée. La prononciation est compliquée pour un francophone qui n'a peut-être pas l'oreille. Ça, c'est une des difficultés. Deuxièmement, c'est une langue qui est difficile à aborder parce qu'il y a une soixantaine d'accents différents, même plus en anglais. Et donc, ça peut mener à un francophone à dire « Waouh, je suis entièrement perdu par tous ces accents. C'est trop compliqué. Je comprends peut-être un anglais, mais je ne comprendrais pas un Irlandais. Je ne comprendrais pas un Écosse et pas un Américain. » Ça amène de la difficulté. Peut-être que c'est ce que tu te dis. Je n'arrive pas à le comprendre. J'ai fait une vidéo sur comment améliorer son accent. J'ai fait une vidéo sur comment comprendre les anglais. Tu peux aller voir sur la chaîne YouTube. Il y en a plein qui vont pouvoir t'aider. Mais là, je ne vais pas élaborer là-dessus. Ce serait trop compliqué. L'objectif est de rester simple et synthétique. Donc voilà. L'anglais, est-ce que c'est une langue facile ? Oui, quand même, parce que la structure, la grammaire et les mots se ressemblent et sont simples. Par contre, ça peut être compliqué parce que la prononciation, elle est compliquée et il y a tellement d'accent que ça met beaucoup de français en difficulté, de francophones en difficulté. Et c'est pour ça que tu dois surtout partir en t'abonnant à cette chaîne YouTube. Tu cliques ici et tu me laisses un petit commentaire pour me dire ce que tu en penses. Et surtout, tu vas pouvoir repartir avec ton guide vidéo complet gratuit. C'est un peu plus bas. Et j'espère te retrouver très bientôt dans une nouvelle vidéo. Have a lovely, lovely day. Talk to you later. Bye.